Conform Cliffs, combien offre-t-on ? Et on débute à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter. 130 000 euros, c'est Patricia Boutin, agence Suprina, qui signe le plan. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Bernard Lanchère à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros qui courge à 12 000. Il y aura des sablonnets désormais, Antoine de Talouet 3 et son frère Hervé de Talouet 3 nous présente cette femelle de Confort Cliffs et de Foncia. L'excellente Foncia, gagnante de liste dans le début d'année de ses 3 ans, c'était le prix dans le prix Rose de mai. Également placée de groupe à une reprise dans les 3 premières et à 2 reprises dans les 4 premières. Elle s'était classée 2 fois 4e de groupe 3, cette Foncia, sœur de fond froide, Fille Trampolino, gagnante de liste à Hauteuil, fond froide qui est poulinière au sablonnet. Foncia qui l'est également, elle est revenue au bercaille. Cette Foncia est la mère d'un vainqueur, déjà c'est Stormy Ride, qui avait gagné à Saint-Cloud cette année une course à condition. Elle a 2 ans, la fille de UC Rule, c'est à l'entraînement chez Mickaël Delzangle. C'est son 4e produit, cette année elle a eu une femelle de Spirit One. Fontaine Gerrard, la 2e mère, est toujours aussi poulinière chez les frères de Talouet 3. Au lieu d'un, elle était vide en 2014, elle est pleine de visions d'Etat. Et Maretsu également qu'on retrouve sous la 3e mère, pour origine d'ailleurs, vous l'aurez compris, du Harald et Sablonnet, est toujours poulinière. La mère de Red Dubawi gagne en groupe 2 cette année, et de groupe 3 cette année. Elle s'est rachetée à 22 000 euros, d'Antoine de Talouet, qui signe le bon. Et donc Maretsu pour finir pour ce lot 98. Une pouliche cette année de canne d'argent, elle est pleine de Poets Voice. Alors pourquoi avoir cherché Poets Voice, puisque c'est un fils de Dubawi ? Et Red Dubawi est lui-même un fils de Dubawi, donc pour répéter le croisement. Ah, Cricat-tête Marek qui est là. 52 000 pour une fille d'Azamour, désormais le le 99. Qui est née en Irlande, mais assimilée à faire. Elle est assez tôt dans la saison, le 6 février. Présentée par Lamotrake Encinement, c'est le rat Cizé qui l'a élevé, c'est Fille d'Azamour. La mère Fringe Success est une fille de Selkirk, avec une 2e mère par Sadler Suisse. Le 2e produit uniquement de la mère. Le premier, un fils d'Azamour, encore une fois, est à l'entraînement en Angleterre, chez Sir Micah Stout, pour Barry McCall Studd, qui fut d'ailleurs l'éleveur de French Success. Et c'est la famille de Elé Anoradius, une fille d'Azamour qui est gagnante de groupe 2. Donc on a répété le croisement, tout simplement. 57 000 euros, c'est Konaëlle Monray qui signe. Sans doute un rachat. On voit sous la casquette, rejoint par Lucie. Lucie Lamotte s'accompagne. Ah c'est la police qui appellent les enchérisseurs. C'est la police qui porte le numéro 100, donc qui est présentée par le Hara du Miseré, pour Rashid Chaykoutnidov. Fille d'Ellusive Quality. Elle est née en France, cette fille d'Ellusive Quality. La mère Gagarina, ne compte qu'une victoire. C'est en débutant. Mais c'est une victoire pour la casque de Rashid Chaykoutnidov et l'entraînement de Jean-Claude Rouget. C'est le premier produit de la mère. Gagarina, une fille de Galileo et de Gouardède. Ce qui fait d'elle une soeur de Datima. Cette vie de Zafonik. Gagnante de groupe 2. A deux reprises aux Etats-Unis. Et Gagarina est donc également une soeur de San Domenico. Fils de Zamindar, placé du prix des chaînes. Et le 2 ans, le Eiffrage. Le Eiffrage est Gouard Dett qui est nommé Gold Lock. Elle est allée à l'entraînement en France chez Pascal Barry. Elle a été élevé par Chantiblostock. C'est Gérard Larieux. 17h43 sur France Sœur TV. Nous sommes toujours en direct. Soyez bien vus si vous nous rejoignez ou si vous rentrez du taf, du boulot, des heures supplémentaires. Je n'en sais rien. En tout cas, heures supplémentaires ici, on n'hésite pas à en faire pour aller jusqu'au bout de cette journée. On a encore pas mal de numéros. 83 numéros, puisque ça se finit au 183. On est grosso modo à la louche. Même pas 5 absents jusqu'à la fin de cette vente. 90 000 euros, l'enchère à droite, à Guillaume, à 90 000. À 90 000, c'est vu. Pas regret, non. Fini à droite. À 90 000, on va être jugé. À 90 000. On adjuge. 90 000, Guillaume. Le numéro 101 est présenté par le Hara d'Etreuand. Un poulain green est le 16 février par Dallacani et Germance. Germance, elle a gagné le Saint-Alary. Ce poulain de Dallacani est une mistrète de 2 vaincures. Dans la partie en coulisses, sachez qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Ou du moins qui sera disponible dans les toutes prochaines secondes. C'est Arnaud Poirier et Yannick Leboeuf qui sont allés à la rencontre d'Olivier Pellier pour revenir sur le succès de Sherm Spirit. De Sherm Spirit. Samedi dernier. Dans les Cui-E2 Stakes. Queen Elisabeth Stakes. Un monsieur dont j'avais oublié le nom tout à l'heure. Le monsieur de SF Bloodstock qui s'appelle Tom Ryan. Très beau pédigré. Pédigré classique. Parce qu'un fils de Dallacani et Germance qui nous est proposé ici par le Hara des Treuands. Pour le compte de Janus Bloodstock, c'est-à-dire Nesson Radouane. Le propriétaire de Germance. Germance qui avait gagné le prix Saint-Alary. C'était placé deuxième du Diane. M. Franck Champion qui est là. Bonjour monsieur. Pour l'instant on est à 50 000 euros. Alors Germance a produit une première gagnante qui s'appelle Galaxy Sud, une fidèle Prado. Suivi d'éclaire d'Aliénor, un fils de Bernardini, lui-même gagnant. Puis après comme deux ans, elle a une femelle de Seas Stars qui est nommée Blue Paraiba. Qui est à l'entraînement en Irlande chez John Hawks. Pour le compte de la propriété de Christopher Tsui, le propriétaire déjà de Seas Stars. Qui l'avait acheté 150 000 euros au fall. Il y a Mark Johnson qui est à côté du ring au téléphone. Qui scrute l'enchaire. A 65 000 euros, à 65 000 euros. A 65 000 euros en chaire à droite, à 65 000 euros. On va l'adjuger. Le fils de Dalakami et de Germance, gagnant du Saint-Alary, à 65 000. Belle famille, à 65 000 euros. C'est bien vu, pas de regret. A 65 000 euros en chaire à droite, à 65 000. On peut être jugé. On a jugé. 65 000 Grégoire. Le numéro 102 est présenté par le hara du bois au prou. Une femelle baine est le 12 avril en Irlande. Assimilée aux n'élevées en France. Elle est par Reeve Van Winkle et Gifts Galore. La mère par Darchan. Une fille de Reeve Van Winkle. Demi-sœur de 6 vainqueurs. Bon, deux black type. Demi-sœur de deux black type. Une bonne pouliche qui se déplace très bien. Fille de Reeve Van Winkle. Combien offre-t-on ? Début à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000. Monsieur Alain Baudin qui a signé le Dalakami et Germance à 65 000 euros. Oui, 10 000, 10 000, 12 000, 12 000, 12 000 Camille. Puis là-bas, 15 000, 15 000, 15 000 Camille. 18 000, 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 25 000, 25 000, 25 000. À 25 000, la fille de Reeve Van Winkle, à 25 000, à 25 000, nous sommes. À 25 000, 25 000 euros. À 37 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. On n'en est pas là. À 40 000 euros qui couvent enchaîné 40 000, la fille de 5 à 50 000, plus personne en phase. À 50 000, 50 000, Bernard Lanchère à 50 000, à 50 000, la fille de Reeve Van Winkle, à 55 000, 55 000, 55 000, plus dans le passage, à 55 000, à 55 000, qui congèle 5 000, une bonne pouliche de Reeve Van Winkle à 55 000, à 55 000, qui congèle 5 000, 60 000. C'est la même Camille 60 000, 60 000, 60 000 à vous A 60 000, à 60 000 qui est courant A 60 000, à 60 000 euros Romaneria Lolo 102 Je vais présenter pour ses éleveurs Laura du Bois au Pro Une sœur de deux black type Glitters Baby et Coin Public Deux placés de Liston Première nommée était une Puish Le deuxième, un mal 60 000, 60 000 60 000 en chair par Bernard A 60 000, la fille de Ribbon Winkle A 60 000 euros, à 60 000 euros C'est bien vu, à 60 000 euros C'est fini, c'est sûr, fini Camille A 60 000 euros, on va être jugé A 60 000, pas de regret non Une bonne coulige de Ribbon Winkle, bien vu On a jugé 60 000 Bernard Le numéro 103 est présenté Par le hara de Grand Camp Un Poulin Pen Né en Irlande le 20 janvier Assimilé ou nélevé en France Il est par Aïs Chaparral et Ginostra Ginostra qui est un oasis dream Ginostra qui est gagnante à deux ans Placée Vistod Sœur de Golden Honor Beaucoup de lactats dans cette famille Il fonce le fils de Aïs Chaparral On lance le retour On lance le retour 10 000 euros On lance le fils de Aïs Chaparral à 10 000 euros à 37 000 à 37 000 à 40 000 40 000 à 40 000 à 40 000 nous sommes à 40 000 à 40 000 à 40 000 euros à 40 000 euros Le Harald de Lyon qui vous a présenté ses nouveaux éteins pour l'an prochain c'est Soave Senderwick merci au Hara du Lyon alors tout à l'heure la ride van Winkle a été vendue 60 000 euros et le numéro 103 est toujours en vente actuellement sur le ring c'est un fils de Hachaparal qui nous est présenté par Eric Carmil tu as un de grand camp pour le compte d'Alarion Blastock Ginostra la mère est une fille de Oasis Dream et également une sort de Golden Hero Golden Honor pardon la soeur de Handsome Maestro ces deux et Ginostra ont été élevés par le Hara du Téné la famille Riva le numéro 104 est présenté par l'écurie des monceaux un poulain alzan né le 20 avril par McPhee et Glissine notez que son demi-frère Gwantochol compte une victoire supplémentaire fils de McPhee la mère Tiger Hill le 3 ans a donc deux victoires maintenant belle famille maternelle petit-fils de Guadalupe gagnante de groupe 1 famille de Gataway gagnante de groupe 1 également combien offre-t-on pour le fils de McPhee allons-y on débute à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 le fils de McPhee à 10 000 à 10 000 euros allons-y à 10 000 euros l'enchère à 10 000 à 10 000 à droite l'enchère à 10 000 à 10 000 à 10 000 12 000 plus vous Grégoire à 12 000 à 12 000 à 12 000 nous sommes à 12 000 le fils de McPhee à 12 000 à 15 000 15 000 20 000 Guillaume 20 000 20 000 20 000 plus vous Grégoire à 20 000 euros et pas l'aura non plus à 20 000 à 20 000 à 20 000 nous sommes le fils de McPhee à 20 000 un fils de McPhee donc il sera étalon l'an prochain au aura de Bonneval tout à l'heure Arnaud et Yannick ont tourné une interview de Georges Rimeau qui revenait sous la comment dire sous la sur ce changement de aura pour McPhee et on a Mathieu Fenstadt qui est au tour de ring pourquoi Mathieu Fenstadt puisque c'est sous ces couleurs que McPhee a réalisé ses exploits Batrogolikova dans le prix Jacques Lemarrois et précédemment il avait gagné également les 2 000 Guinets devant les Anglais sur la ligne droite de Newmarket 37 000 euros pour McPhee et Glyssine une origine de Gachstuch Landeran Glyssine elle n'a pas couru c'est la mère de Guantachol qui a eu une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue chez Alain Coetil le 2 ans résistant et un fils des amours qui est également chez Alain Coetil c'est Mathieu Fenstadt là qu'on voit qui signe d'ailleurs le bon franqué à 37 000 euros pour ce fils de McPhee qui a re-black produit dans Zilli combien en frottant 30 000 30 000 30 000 qui m'appelle à 30 30 000 pour le dans Zilli 30 000 30 000 20 qui m'appelle à 20 20 000 20 000 j'ai à 20 000 20 000 euros à 20 000 à 20 000 euros 20 20 qui couvre l'enchère de 20 000 à 20 000 à 20 000 euros 20 20 000 qui couvre l'enchère de 20 000 maintenant 20 le dans Zilli 20 000 20 000 euros demi-frère de 3 black tag dont j'y offre 20 000 euros 20 000 euros le lot numéro 105 extrêmement intéressant ce lot numéro 105 parce que c'est un fils de Dan Zilli et de Grace Fully Grace Fully cette fille de Orpen gagnante de groupe 3 et la mère de Gradara une fille de Mongeau gagnante de Liston qui est désormais Poulinière et surtout la mère de Giofra une fille de Dan Zilli elle-même une fille de Dan Zilli prend l'orête de groupe 1 les Falbush Seix pour son éleveur propriétaire le hara de la Pirel qui nous présente ici le propre frère de Giofra qui est Poulinière depuis le début de l'année seulement elle a été Médaine avant et elle a été saillie par Frankel elle est pleine d'ailleurs de Frankel Chiofra c'est également du coup le frère le demi-frère de Gomati gagnant de liste depuis la population du catalogue ce fils de Oazitrim Comati fils de 2 ans et Anthony Strauss de nouveau qui a fait son apparition il y a quelqu'un qui se cache dans le couloir les frères de Moubray également qui sont venus assister au spectacle et sachez que Grace Fouli donc la mère de Giofra de Gardara et de Gomati et la mère de ce boulain par Danzili a été saillie par Dubahoui cette année 125 000 euros c'est Anthony Strauss à 125 000 vous êtes maintenant à 125 130 voulez-vous à 125 000 à 125 000 j'ai en bas à 125 000 130 voulez-vous à 125 000 merci 130 000 Guillaume à 130 000 j'ai Guillaume maintenant à 130 000 pas là pas là à 130 000 Guillaume l'enchère est bas en haut à 130 000 Guillaume 135 135 000 135 000 ici à 135 000 pas là à 135 000 euros à 135 000 je vous écoute Guillaume à 135 à 135 000 last time maintenant à 140 145 140 145 140 145 voulez-vous 140 là je vous demande 145 c'est une question 140 145 à 140 145 145 pas là pas là à 145 Guillaume à 145 j'ai Guillaume à 145 à 145 maintenant à 145 merci de votre aide à 145 vous le perdez nous le vendons là à 145 last time dernière fois à 145 Guillaume l'enchère à 145 merci 150 150 tout proche d'avoir à l'IG mais Anthony Straud a remis l'enchère 150 à 155 à 155 à 155 à 155 Guillaume l'enchère à 155 merci à 155 Guillaume l'enchère pas là-haut à 155 à 155 et non il dit non de la tête Anthony Straud à 155 on l'admure 155 Guillaume merci le numéro 106 est présenté par le hara de la Perel un poulain ben et le 2 avril en Grande-Bretagne assimilé au nélevé en France il est par Chamardal et Gradara c'est la famille de Gomati gagnant du critérium de Lyon depuis l'apparution alors l'acheteur se cache à l'entrée du restaurant donc vous avez une chance pour moi de le voir mais Arnaud est allé à sa rencontre le sensi ça c'est drôle c'est exactement la même famille donc je vais me taire pour pour poursuivre l'enchère et non je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est un fils de Chamardal et de Gradara et que Gardara a eu son premier produit c'est ce poulain par Chamardal solo numéro 106 cette année elle a eu un mal de dansili et elle est pleine d'excès d'annexel donc c'est un neveu de Geofra par Chamardal actuellement sur le ring 37 000 euros Solène l'enchère à 37 40 j'ai ici à 40 Audrey c'est pas Jérôme à 40 j'ai à 40 000 à 40 000 vous êtes à 40 à 40 pas là pas là à 40 000 à 40 000 Audrey l'enchère à 40 000 à 40 nous sommes 45 45 45 45 j'ai maintenant à 45 pas là et pas là à 45 à 45 46 elle a dit seulement à 46 à 46 000 à 46 l'enchère à 46 à 46 nous sommes l'enchère à 46 à 46 48 48 48 voulez-vous 50 j'ai 48 maintenant à 48 000 à 48 000 dernière fois à 48 000 merci à 48 000 suivons 48 000 qui prend le relais de 48 000 seulement et oui surtout une mère par bon jeu c'est drôle l'oncle tout à l'heure c'est un oncle le lo-105 a été vendu 155 000 euros lui trois fois moins ça reprend du poil de la bête à 58 000 à 58 à 58 000 l'enchère à 58 à 58 000 merci à 58 000 last call à 58 000 dernière fois à 58 000 plus nous à 58 000 contre nous guillaume à 58 000 bien vu pas de regret nulle part 60 on y revient 60 000 guillaume à 60 000 62 62 62 65 65 65 68 68 000 à 68 000 l'enchère 68 à 70 70 000 70 000 72 72 000 à 72 j'ai maintenant à 72 80 75 75 75 75 78 78 000 à 78 000 80 80 80 000 85 85 85 000 85 000 j'ai maintenant à 85 000 90 90 000 95 95 000 100 voulez-vous 100 000 100 000 vous êtes 100 000 100 000 euros à 100 000 merci de votre aide à 100 000 bien vu l'enchère c'est par nous guillaume 100 000 l'enchère à 100 000 à 100 000 euros fini à 100 000 euros merci à 100 000 euros pas de regret ailleurs à 100 000 guillaume l'enchère à 100 000 euros on l'adulte 100 000 guillaume merci le numéro 107 est présenté par le hara de grands 100 000 euros finalement et sachez que c'est Bertrand Metellier qui a acheté le lot précédent le lot 105 donc BLM Blutstock qui a déjà acheté tout à l'heure le lot PDVK pour 270 000 euros pour Alcha Anja Stud parce que Bertrand Metellier travaille désormais en truc pour Alcha Anja Stud il avait déjà acheté deux girlings assez chers à Baden Baden cette année donc en 2014 et il avait continué ses emplettes pour Alcha Anja l'autre jour à Newmarket aux dernières ventes de girlings le Loman à 5 à 5 8 8 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 à 8 1 1 fils de Loman désormais vous êtes présenté par Eric Lermit qui aura le grand camp 1 un grand fils de Loman 1 à 9 à 9 à 9 à 9 à 10 une petite tâche sur une petite tâche noire sur le cul donc ce n'est pas de ce n'est pas de la merde non qui est pour l'instant à 22 000 euros donc pour ce neveu de David River Peak Un lauréat de groupe 1 en Italie, un neveu de Tulipa également, excellent Tulipa, placé du du Price d'Ardiana et lauréat des Reblusdale Stakes, du prix de Royale-Lieu, du prix Penelope et du Premio Leggiano, que les groupent, c'est la famille Nimoé également, c'est tout simplement un cousin de Nimoé. Maintenant on vend, le marteau va tomber. A 22, on revient à 22. 22 000, c'est Solène. Vous savez où c'est à 22 ? A 22 000. 22 000, nous sommes à 22. A 22 000, Solène, votre enchère à 22 000. A 22 000, clearly, your bid. A 22 000, 25, on y vient. 25 000. 25 000, maintenant, à gauche. A 25 000, maintenant, nous sommes. A 25 000, Solène, c'est plus nous que cette fois-ci. A 25 000, merci. A 25 000, last time. A 25 000, ici l'enchère à 25, pas de regrets nulle part. A 25 000 euros, bienvenue. Et c'est Jeremy Brummett qui a acheté le lot 106 pour 100 000 euros. Le numéro 108 est présenté par le Hara de Manville, un poulain Ben et le 11 mars, par Tale of the Cat et Gypsy Hollow. Un fils de Tale of the Cat, demi-frère de Cat vainqueur, dont Gypsy Desert. Combien en frottons pour débuter pour le Fils de Tale of the Cat ? 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 à 10 000. 10 000, 10 000 euros qui m'appellent 10, 10 000. 10 000, j'ai à 10 000, vu à 10 000. A 10 000, 12 000, 12 000. L'enchère, vous êtes à 12, à 12 000. A 12 000, suivons 12, à 12 000. A 12 000, 15 000, Solène, à 15 000. 15 000, maintenant, à 15, qui va au-delà de 15, à 15 000. Ce monsieur sur la droite, avec le col de la chemise qui dépasse, qui a signé le bond à 25 000 euros, qui était en compagnie d'Eric Lermit. Alors ça doit être un rachat, du coup, pour le lot précédent, le lot 107, d'origine américaine désormais, qui nous est présenté par le Hara de Manville. Un fils de Tale of the Cat, lui-même un fils de Stormcat, avec une mère par Mister Prospector. 58 000, 58 000, 58 000, 60 000, 60 000, à 60 000, l'enchère, à 60 000, Solène, à 60 000, nous sommes nous. C'est le frère de la très bonne Gibson Desert, qui avait gagné le richement doté, le critère du Fonds Européen de l'Élevage. Unistad est déplacé deuxième des réservoirs en fin d'année. Et c'est également le frère d'un gagnant de l'Istad au Venezuela. Il a également gagné au Panama, et aux Etats-Unis. À 80 000, Solène à nouveau, à 80 000 ici, 80, à 80 000, le Tale of the Cat, à 80, nous sommes l'enchère, à 80 000, dernière fois, à 80 000, Solène, merci, à 80 000, bien vu ailleurs, 82, 82 000, 82 000, 82 000, à 82 000, Solène, votre enchère, 5, 85 000, à take the final bid, à 85 000, Tale of the Cat, à 85 000, une mère qui a produit, à 85 000, Solène, l'enchère, à 85 000, dernière fois, maintenant à 85 000, et on va juger, à 85 000. 18 000, 18 000, 18 000, pour être plus précis, vous êtes toujours en direct sur France-Cyr TV. Alors que moi, je commence à avoir une petite fin-fin, vous allez manger chez Hervé, ce soir, notre partenaire santé, alors si j'étais cheval, bon déjà, je mangerais du foin, bon, d'ailleurs, j'en mange des fois du foin, à vrai dire. Mais ce sera mieux avec des granulés Dinavena, Dinavena, notre sponsor sur France-Cyr. On va voir si le prochain numéro mange bien sa ration de Dinavena ou pas. Ah ouais, mange bien la cantine, ce poulain, qui est présenté par l'Ordre Détruant. Il est très grosse, très grosse épaule, ce poulain est assez développé, plutôt développé de devant, sur l'épaule. C'est drôle, on a vu beaucoup de, comment dire, de produits alzans de McPhee depuis le début de cette vente. Lui-même est alzans, ce solo numéro 109, donc. La mère, c'est Abiléa, une fille de Grande Lodge, le père de Sindar. Et Abiléa est la mère de Langrune. Cette placée de l'Istade, Langrune, elle courait sous la casac de Cannes, Gérard Augustin-Normand, pour l'entraînement de Jean-Claude Roger. Depuis, elle est devenu Poulinière. Et c'est la mère d'Orbec, Grand Prix de Carrefontaine, deuxième du derby du Languedoc. Et quatrième du Priocar, Orbex, fils de Le Havre, qui a été vendu l'autre jour au Ventarkana. Et là, Orbex, il est suivi d'un, même pas d'un propre frère, d'une demi-sœur plutôt, à Nouville. Une fidèle Schiff-Marchal qui compte deux places en deux sorties à deux ans. Il ne sera pas loin de, ou allait pas loin de gagner sa prochaine course. Donc, 50 000 euros pour un oncle de Orbex, qui a été acheté 600 000 euros, tout de même aux ventes de l'Arc, dernièrement, il y a quelques semaines. 600 000 euros achetés par Michael Wallace, Michael Wallace pour le China Horse Club. T'es walking. Le numéro 110, le fils d'Excellentes Tartes, en attendant le prochain numéro, le 110, le fils d'Excellentes Tartes, c'est l'occasion pour moi de vous dire que la vidéo d'Olivier Pellier est déjà disponible. Comment ça apparaît ? Elle est déjà disponible, du coup. Donc, dans la partie en coulisses, Olivier Pellier qui revient sur la performance de son partenaire Charm Spirit dans les Cree to Stakes, il y a quelques jours, donc à Ascot. Également une troisième vidéo qui est en cours de chargement, qui est en cours de chargement sur YouTube, pour ne pas vous cacher. C'est Georges Rimeau, c'est une interview de Georges Rimeau à propos de McPhee et Charm Spirit. Vous le savez, McPhee sera étalon au Aradbonneval l'an prochain, en 2015, et Charm Spirit reviendra en France au Aradbonneval. En 2016, après avoir commencé en 2015, sa carte d'étalon. 20 000, je crois qu'on va bientôt juger pour ce fils d'excellente art, la mère est par Green Desert. Elle est née en 2007, en Angleterre, c'est la mère de la mère de Sueur Alléglia, qui s'appelle Ali Lagalli. Elle n'a pas couru. Le numéro 111 est présenté par le Hara du Camp Bénard. Son premier produit, un mâle de Naïf, est à l'entraînement chez Philippe Vendepoel. Et donc son deuxième produit vient d'être adjugé 35 000 euros. Un grand poulain. qui est déjà assez développé. C'est un fils de King's Best. Le frère Delo Sunday. Ce remarquable fils de Polyglotte, gagnant du groupe 3 sur les 700 mètres ligne droite. De Deauville dans le prix 15. Également semi-classique. En se plaçant 3e du Gréful, entre autres. Et 3e de Groupe 1 aux Etats-Unis. C'est le frère également d'Ello Morning. Le propre frère d'ailleurs de Hello Sunday, ce dernier. Hello Morning, qui lui aussi a été entraîné par Cricket Head. Et c'était placé 2e du Criterium International à 2 ans. Et 3e du Fontainebleau à 3 ans. Un Pierrick Moreau qui est plongé soit dans son catalogue, soit dans un portable. Bienvenue à 40, à 40 000. Plus nous Jean-Jacques, à 40 000. À 40 000, Jep. À 40 000, nous sommes à 40 000. À 40 000, votre enchère à 40 000. Et on aperçoit à nouveau ce fils de King's Best, qui s'appelle Hello Majesty. Il est déjà nommé. À 40 000 euros, vous laissez partir. À 40 000 euros, bien vu, fini à 40. À 40 000, à 40 000, merci. À 40 000, pas de regret. À 40 000, bien vu, à 40 000. On peut être jugé seulement à 40 000. Bon coup de King's Best à 40. Pas de regret nulle part, à 40 000. À 40 000, merci. À 40 000, bien vu. À 40 000, à droite l'enchère. À 40 000 euros, fini. À 40 000 euros. On la juge. Le numéro 112 est présenté par le hara de la Reboursière et de Montaigu. Un poulain green est le 7 mars par Ken d'Argent et Histoire de Jouer. Un fils de Ken d'Argent, la mère Caldounévé, demi-sœur de la mère de Chichi Castellango. Ken d'Argent, une mère petite-fille de Caldoun. Combien en faut-on pour débuter pour le fils de Ken d'Argent, la mère petite-fille de Caldoun ? 10, 10 000 euros, 10, qui m'appelle 10, 10 000, 10 000 euros, 10, 10 000. 10 000 euros, 10, qui m'appelle 10 000, 10 000 euros, 10 000. 10 000 euros, 10 000, qui m'appelle 10, j'ai à 10 000, Solène 10, à 10 000. À 10 000, 12, 12 000, 12 000, vu par Guillaume, à 12 000. 12 000 à 12 000 euros, le quai d'Argent 15, 15 000 euros, 15. A 15 000, à 15 000 euros, j'ai maintenant à 15, à 15 000, suivons 15, à 15 000, à 15 000, à 15 000, 18 000, 18 000 dans le passage, Guillaume, face à vous, à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, pas là, à 20 000, 20 000, 2 000, 22 000, 22 000, nous sommes, je l'avais pris Guillaume, la même dans le passage, 22 000, 22 000, à 22 000, j'ai maintenant à 22 000, 22 000, 22 000 ici, à 22 000, 5 000, 25 000, 25 000, 25 000, 28 000, 28 000. Alors il y a visiblement, il faut l'encher sur le lot 111, mais bon, je pense qu'on va y revenir. Le lot 112 désormais, qui nous est présenté par le hara de La Reboursière et de Montaigu, l'occasion pour moi de vous rappeler que Norris Catole, il fait la monte, évidemment Norris Catole qui a débuté sa carrière d'étalon l'an dernier, au hara de La Reboursière, il avait sailli 131 juments, me semble-t-il, de mémoire. Norris Catole, le frère du regretté nickname, évidemment, et tout à l'heure, on aura l'occasion de reparler de Norris Catole, puisqu'il y a un produit de nickel qui va passer en vente, donc de la famille de Norris Catole. Cette année, Norris Catole a sailli, je vais vous dire ça tout de suite, il a sailli 134 juments pour sa deuxième année de monte, alors que ses premiers foldants sont donc nés cette année. Norris Catole, c'est le fils de MyRisk, donc, vous pouvez revoir ses exploits sur sa page France Cire ou bien sur le site internet de La Reboursière, ou bien encore troisième possibilité, je recommande d'ailleurs, vous allez sur la page France Cire de Norris Catole et vous allez voir ses nouvelles photos, les nouvelles photos qui ont été prises toutes récemment à Norris Catole, notamment au galop, au champ, dans le pré, quoi. Il y a beaucoup changé, Norris Catole, il s'est éclaté. Histoire de jouer, histoire de jouer, oui je l'ai bien prononcé, cette fille de Caldounévé est la mère de Moussaillon. Moussaillon, un fils de Ken d'Argent, donc, qui a été présenté par le Radler Boursière, qui a été acheté par Chantilly Bluestock, comme on vient de le dire. Et donc, qui a été acheté 85 000 euros ? On voit Gérard Larieux, qui a un rang au-dessus de Loïc Malivé et de sa femme. C'était la famille, pardon, de Chichik à Stélingo. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 euros, à 10 000 euros qui m'appellent au-delà de 10, à 10 000, à 10 000 seulement, tout le Chichik Poulain de Zabindar, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros seulement, nous sommes à 10, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros solenne, 12, 12 000, 15, au-delà 15, à 15, à 15, à 15, au-delà 15, 18, 18 solenne, on y revient à 18, plus là 18 000, bien vu, à 18 000, suivons 18, à 18 000, à 20 000, 20 000, à 22 000, à 22 000, à 25 000, à 25 000, ici l'enchère, à 25 G, et nous vendons seulement à 25, 8, 28 000, plus là 28, 30, 30 000, à 30 000, à 30 000 euros 30, j'ai maintenant 30 000, plus là, à 30 000, 32 000, contre nous à 32, à 32 000, merci à 32, bien vu, 35 000, ça y est, les amis, l'interview de Georges Rimeau est disponible dans la partie en coulisses, donc Georges Rimeau, le directeur des Aga Khan Studs en France, donc revient sur l'acquisition de, enfin l'acquisition, le partenariat entre Qatar Bluestock et les Aga Khan Studs, sur le fait de DBRG McPhee pour la saison, donc 2015. Vous pouvez voir cette interview, donc dans la partie en coulisses, 50 000, 50 000, j'ai à 50 000, à 50 000 euros, ici, à 50 000 euros, Audrey, à 50 000 euros, last time, dernière fois, 55 000, 55 000 l'enchères, à 55, 60, 60 000, et plus là, j'ai 60, à 60 000, ici, à 60 000, merci, à 60 000, 65 000, 65 000, 65 000, 65 000, pour un, Zamindar, désormais, de la famille de Thalia, l'extraordinaire Thalia, à 65, fini, à 65, on va juger Solène Lanchère, à 65 000, à 60 000, à 60 000, à 70 000, à 60 000, à 60 000, à 62 000, Ce n'est pas tout récent. Intéressant de nommer que c'est un croisement 100% Abdoula, puisque ce lot 113 est un fils de Zamindar. Et la mère est une dansili. D'ailleurs, ce croisement a déjà marché, puisque ça a donné Kanidi. C'est un frère, d'ailleurs, de ce yearling. C'est passé 3. Le numéro 114 est présenté dans l'écurie des monceaux. Du prix des chênes. Un bon poulain des Chianos. La demi-sœur Marc Fee a montré beaucoup de qualité. Courant de Marcel Boussac. 2 years old, Marc Fee. One very good maiden, one's a pris, Marcel Boussac. Combien faut-on pour débuter pour le fils des Chianos ? 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000, qui m'appelle 20 000, 20 000. Alors ce projet qui signe... Au milieu. Cheveux blancs. Eh bien, je n'arrive jamais à savoir qui c'est. Plutôt, je n'arrive jamais à retenir son nom et son prénom. Quoi qu'il en soit, c'est un Norvégien d'origine et qui habite désormais en Allemagne. 30 000, 30 000, 35, voulez-vous ? Voilà, vous en savez, un poil plus. 35 000, l'enchère à 35, 35, à 35 000, vous êtes à 35 000, 40, 45, j'ai 40, 45, voulez-vous ? Alors qu'en a-t-il du 114 ? À 45 000, 45, 50, 50 000, pas là et pas là. À 50, 55, 60, 60 000, solède. À 60 000, solède, l'enchère, pas là. À 60 000, 65, 65 000, 65 000 ici. À 65, 70, 70 000 euros. À 75, 75, ici, l'enchère, Audrey. À 75 000, Audrey, l'enchère, pas là, pas là. 75, 80, Géraud. À 80 000, 85, 85 000, Audrey. À 85 000, nous sommes à 85, 90, 90 000 ici. À 90 000, Guillaume, à 90, pas là. 15, 95 000, plus là. Hein, what ? 100 000 déjà pour un Kiano. Le 114, c'est un mal. La mer est par Storming Home en 2006. C'est son troisième produit, seulement la première... Ah ben, Shada, elle est morte à 3 ans. Donc cette année, Shada, ça veut dire dommage en Allemagne. Le deuxième, Makwetty, est à l'entraînement chez François Doumen. Plutôt la deuxième, c'est une fille de McPhee. Donc ce poulain par Kiano, c'est son troisième produit. C'est un neveu de Nadia. On salue une certaine Nadia de... À 125 000, merci là-haut. Qui habite près de Chef. À 125 000, pas de regret ailleurs. À 125 000, on peut être jugé. Merci de votre aide Audrey. Last time. Bon tout l'un des Kiano ici, à 125 000. La sœur est toute bonne. À 125 000, merci. À 125 000. La Rochefouc. À 125 000, 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 la Rochefouc. Exactement. Et également, la famille de Signs of Blessing. Gagnant de la Golden Apache. Cette année, c'était à Baden. Anthony Ford et Ahmed Mouknas y étaient. À 135 000, on peut être jugé. Pas de regret. Ils ont reçu donc Golden Apache. Donc, c'est une cravache d'or. Une bonne cravache d'or. Au moins 50 cm. J'y étais également. Quand ils l'ont reçu. Et d'autres trophées qui étaient beaucoup plus tendancieux. Si vous voyez ce que je veux dire. Des trophées cylindriques avec un bout un peu plus large. En cristal. Mais bon, c'était assez tendancieux. C'était assez bizarre comme trophée. La famille de Roséaterne, fils de l'OPD Véga. L'OPD Véga, le père de l'Alain. 135 000. C'est M. Bari, Pascal Bari, qui est en compagnie de Jean-Jacques Nayab. Diamond Green. Comment ne pas passer à côté de Diamond Green ? Deuxième paire de deux ans cette année en France en 2014. Eh oui, on est en 2014. Mon Dieu, enfin bref. Diamond Green. Donc, ce formidable sprinter qui fait la monte plutôt au Haradé Grange. Le Haradé Grange qui nous présente ce lot 115. Vous pouvez d'ailleurs revoir la vidéo, même la vidéo, le film complet sur Diamond Green en cliquant sur le lien. A droite, cliquez. A droite, je vous ordonne. A 37 000. A 37 000. A 37 000. Guillaume 40. Vous êtes deux à 40 000. L'OPD Véga. A 40 000. Alors, c'est le Haradé Grange qui nous présente ce 115. Qui a élevé également non pas ce fils de Diamond Green, mais ce fils de l'OPD Véga et de Urof. Urof qui est une triple gagnante en Angleterre. Son deuxième produit uniquement. La première, c'est Princesse Vendôme, une fille de Turtle Ball qui est à l'entraide en France chez Nicolas Clément à Chantilly. Princesse Vendôme, pourquoi ? Puisqu'elle fait partie des yearlings achetés par le Vendôme Racing Club. Donc, managé par Arcana et notamment par une personne qui fait ça excellemment bien. C'est Pauline d'Arcana qui s'occupe de tout ça. Urof, c'est une pivotale. Alors, je ne sais pas si Urof était ou est toujours à Alzan, mais en tout cas, Pivotal, c'est Alzan et l'OPD Véga, c'est Alzan. On obtient un poulain, on obtient un poulain, Alzan, qui n'est en France, ce poulain. Et la mère, cette année, a une Tamayouze. Tamayouze était moins en jeu de mémoire. 65 000 ? Suive la boîte. Ideal World. Fille de Champs-Elysées qui fait des malheurs actuellement, le père d'excellence de Jack Naylor. Combien en frottons pour débuter la mère par Singsfield ? Combien débute-t-on ? 20, 20, 20, 10, 10, 10 000, 10 000 euros, 10. 10 000 euros, 10 000 qui débute 10 à 10 000. 10 000 Champs-Elysées, 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros, 10 000 euros, j'ai à 10 000, bien sûr 10 Champs-Elysées, 10 à 10 000. Suivons 10 à 10 000 euros. À 10 000 euros, 10 000, Champs-Elysées, 10 12 000, 12 000, encore à 12. À 12 000, 12, 15, 15 000, 15 000. Ah bah si, c'est ce monsieur qui est au téléphone. Alors ce monsieur qui va signer. Oh là, je te le mets en gauche. Je ne le connais pas. Il était à côté d'un monsieur qui était lui-même au téléphone et qui avait déjà acheté en début de vente. 20 000 euros, à 22, 22 000. 22 000 l'enchère à 22 Champs-Elysées à 22 000. Mais quoi qu'il en soit, si je ne connais pas tout le monde et je m'en excuse par avance, vous pouvez aller dans la partie résultat du direct Transcir. Et vous pouvez voir, non pas en direct, mais dans un délai de 5 minutes environ, après la vente de chaque cheval, les résultats qui s'affichent dans la partie résultat. 25 000 seulement pour la Champs-Elysées, là. Pourtant ça cartonne, la Champs-Elysées. Son frère, le 2 ans, en paroling Icar, avait gagné à Vissambourg le prix Nicolas Dieu. Comme Homecoming Twin, une fille de Romil-Romain-Empereur, une mêle serre-cœur, ta mère de Misse. C'est acheté par Johan Gouraud. 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000, 10 000. Nicolas Dieu, un ancien jockey qui est malheureusement mort au combat, si je veux dire. 20 000, mettez-vous en chair, 10 000. D'ailleurs, on salue ses parents, s'ils nous écoutent. Je sais qu'ils sont en roadtrip en Alsace en ce moment. Holy-Romain-Empereur, désormais, c'est le père de ce 117. Alors, on sait qu'on a de jeunes, même de très jeunes spectateurs sur France 6. Et on va, je vais en profiter pour saluer Olivia, Ryan et Gareth. Ce sont les trois enfants de Philippe, de Philippe Brossé, qui travaille pour le hara de Méseret, qui est l'éleveur d'ailleurs de cette fille d'Oli-Romain-Empereur et d'Idle Tears. On va Christine ici, Christine Duterte. Et Philippe qui est dans les parages également, où il est à côté du ring. Et je pense, et mon petit doigt me dit, que les trois enfants de Philippe et Chiara, Chiara qui travaille pour la reboursière, sa femme, ces trois enfants, Olivia, Ryan et Gareth. Là, on les voit, on les voit actuellement, Philippe et Chiara. On s'entendu, puisque ce sont les éleveurs de ce lot 117. Et leurs enfants, ce sont d'autres devant la télévision, devant Internet et devant France Sir TV. Alors est-ce que ça va encore augmenter ? Ou pas ? Philippe est toujours propriétaire de la mère à Idle Tears, une fille de Selkirk. Et surtout, surtout, une sœur de Dreamhead, champion Dreamhead. Qu'un tuple l'aurait de groupe 1. Et Talon, dont les premiers produits sont yearlings désormais. Le premier produit, c'est une bullish en l'occurrence, une fille de Kaila, qui a déjà 6 places en 8 sorties à 2 ans. C'est son deuxième produit, là, qu'on voit actuellement sur le ring. Qui est suivi d'une femelle par riffrage qui est née cette année. Et la mère est pleine de sepoyes. Et on n'en a toujours pas fini. Très bien avec cette fille de Holy Roman Emperor. Alors ça se passe derrière moi. C'est Gérard Larieux qui est au téléphone. C'est Gérard Larieux qui a actuellement l'enchère. En face, en face, en face, en face. On aurait, pourquoi pas, Willy Brown. Non, c'est pas lui. Les enchères. 10, 70 000. J'ai 70. 12, voulez-vous ? J'ai 70. Avant. A 70 000, je les ai. 12, on y revient. 12 000. J'ai 72. J'ai 72. Maintenant, c'est plus nous de 1 000. 72 ici. A 72 ici, l'enchère. A 72, merci. A 72 ici. A 75, vous êtes deux. Solène. A 80. J'ai 80. 5, voulez-vous ? J'ai 80. 5, voulez-vous ? J'ai 80 par Dominique. A 85. Ça arrive par staff. 85, 85, 85. 10, 87, 87 000. 87 000, l'enchère à 87. 87 000. A 87 000, 10. 90 000. 90 000, voulez-vous ? A 90, vous êtes Solène. A 90 000. A 90 000, bonne poulie, je dois lire maintenant pour 90. 15. 100 000. A 100 000, ça le mérite d'être clair. A 100 000 euros. A 100 000 euros. A 100 000 euros. A 100 000. A 100 000. A 100 000 euros, merci. A 100 000 euros, plus là. A 100 000 euros, merci. A 100 000. A 100 000, bienvenue. A 100 000. Solène, je vous laisse faire à 100 000. A 100 000, un instant de réflexion. 100 000, plus là. 5. 100. 102. 120. 120. C'est pris 120. Non, 102. Oui. 102 000. Je préfère. A 102 000, vous êtes à 102 000. A 102 000, Solène, à 102 000. 105. 105 000. 105 000. Tentez 110. Du côté de Solène, on a Henri Bozo et l'agence Suprina, Patricia Boutin. On a également Bertrand Le Météier qui est venu, qui est au téléphone même actuellement, du côté de Solène. Alors, que dit-on du côté de Gérard Darieux ? Il est toujours au téléphone. A 107, merci. A 107, Solène, et je vous laisse faire à 107 000 pour la fille de l'Iron, un empereur. Dernière fois. A 107 000, merci. A 107 000, bienvenue. A 107 000 euros. On a Dieu. 107, merci. Le numéro 118 est présenté par le Hara de l'Hôtellerie, un Poulain Bay né en Grande-Bretagne le 19 avril. 107 000 euros, ça a bien mérité un petit bisou entre Philippe et sa femme Chiara. Donc, qui a acheté ? C'est classé deuxième du prix de la Croix-Vert-la-Maisonne-la-France. Suprina, ou non, pas du tout. C'est le Sionguet, on va l'appeler Crocodile Dandy. Ce grand chapeau. Mais c'est bel et bien acheté. Acheté, pardon. Alors, que dit-on pour le 118 ? On est à 25, même 30, pour un fils de Rock of Gibraltar et Indian Maiden. J'ai vérifié directement, je me demande si ce poulain-là n'a pas été acheté faux l'an dernier. Indian Maiden. Même si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous faire des remarques ou si vous avez tout simplement des insultes à me lancer à la figure. N'hésitez pas à nous les transmettre, tout simplement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? C'est parti. Depuis que j'ai dit les insultes, là, j'ai parti en régie. Tous en train de m'insulter. Si vous avez des remarques à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous envoyer soit des mails ou soit à réagir grâce au live tweet. Vous nous suivez sur notre compte Twitter, à France Cyr, tout attaché. Effectivement, ce poulain avait été acheté l'an dernier 34 000 euros par Guy Petit, en provenance du Rat de Saint-Père, qui est l'éleveur d'ailleurs de ce poulain, comme si par un tarambo, Pinot King, puisque Guy Petit l'a acheté 34 000 euros, il est revendu 60 000 euros. Présenté, j'ai oublié de le lire, par Jean-Pierre et Guillaume Garçon du Rat de l'Hôtellerie. Présent sur France Cyr. Alors vous qui nous suivez, si vous avez vous-même une page d'élevage ou des bourrages sur France Cyr, comme le Rat de l'Hôtellerie, vous pouvez désormais accéder au nouvel espace membre de France Cyr, plus simple, plus facile, plus rapide, plus profond, plus clair, plus fort. Le nouvel espace membre de France Cyr, essayez, vous l'adoptez. Si vous n'avez plus vos codes, n'hésitez pas à harceler Anne-Lise Le Corcheux de mail ou d'appel pour qu'elle vous les donne. On est à 60 000 euros. Désormais pour cette... Ah, c'est une femelle par Turtle Ball. Qui a Zé Compact, cette femelle de Turtle Ball et Irish Vintage. Qui de loup solitaire, qui est la mère de Mockler Seal, ce fils de Siouni qui avait gagné cette année le prix Yakovlev. pour être vraiment de... Il faudrait chapper. ... 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 maintenant 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros Dominique l'enchère à 20 000, à 20 000 euros l'enchère à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros Dominique votre enchère à 20 000, à 20 000 euros l'enchère à 20 000, à 20 000 euros Guillaume c'est contre vous à 20 000, à 20 000 euros l'enchère Guillaume contre vous à 20 000, à 20 000, à 22 000, à 22 000 euros bien sûr à 22 000, à 25 000, à 25 000 euros l'enchère à droite l'enchère à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros Guillaume c'est pas vous à 25 000, à 25 000 euros Guillaume c'est toujours Dominique l'enchère à 25 000, à 25 000 euros 5 000 euros, Sunday break, 27 000. 27 000 et 27 000. 27 000, à 27 000 euros l'encher, à 27 000. 27 000 euros, à 27 000 euros, 30 000 et 30 000. 30 000 euros l'encher. À 30 000 euros, un premier produit, first fall, ici, à 30 000. À 30 000 euros l'encher, à 30 000 euros, ils sont encore à 30 000. À 30 000 euros, alors ? Oui ? Non ? 32 000, à 32 000 euros la l'encher, à 32 000 euros, ils sont encore à 32 000. À 32 000 euros l'encher, contre vous, Guillaume, à 32 000, vous devez 35, vous devez 35. Yes, sir ! À 32 000 euros l'encher, à droite, bien vu. 35, 3, 3, 3, 33, 33, non, on a 32, il veut 33, monsieur ? Ah, vous êtes 2, super, 35 en bas, vous êtes 2 alors. Par vous, contre vous. Monsieur, au téléphone, c'est fini, vous êtes battu. 35, c'est devant la barrière. À 35 000 euros, bien vu, Guillaume, alors votre encher, à 35 000 euros. À 35 000 euros, bien vu, plus vous, Dominique, pas d'erreur, l'encher est devant la barrière. À 35 000 euros. 37, 40, monsieur ? Non. À 37 000 euros, Dominique, votre encher, à 37 000. À 37 000 euros, Guillaume, cette fois-ci, vous êtes battu, vous étiez 2, à 37 000. À 37 000 euros l'encher, à 37 000 euros, bien vu, pas de regret, pas d'erreur. À 37 000 euros. Bien vu, fini. Le numéro 123 est présenté par l'écurie des monceaux. Hein, Poulain Ben et le 10 février par Elusive City et Kumbamela. Grand papier ici, le fils d'Elusive City, le père de nombreux bons vainqueurs à 2 ans, bien sûr, très précoce, Elusive City. Kumbamela, mère de Madia, de Wilkie, Kiss me goodbye. Donc la famille de lutte enchantée, fils d'Elusive City, on débute à combien ici pour ce fils d'Elusive City ? Allons-y, voulez-vous, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, minimum. Le parent qui signé à 42 000 euros, le bon d'achat pour ce fils de Sunday Break présenté par le Radek Abusine. Le neveu de Siljan Saga, qui a été promu deuxième du Grand Prix de Saint-Clos, un gros pain cette année. Et Siljan Saga est déjà entraîné par Jean-Pierre Gauvin. A 17 000 euros, tout à droite, et Guillaume, c'est contre vous, mettez 20 000. A 17 000 euros, mettez 20 000, voulez-vous, 20 000, mettez 20 000, voulez-vous, 20 000, 17 000. A 17 000 euros, l'enchête à Audrey. 17 000 euros, Guillaume, c'est fini, je vais devoir adjuger à 17 000. A 17 000 euros, Elusive City, voulez-vous, mettez 20 000, voulez-vous, 20 000, non ? A 17 000 euros, à 17 000, 20 000, Camille, 18, Camille, 18, Camille, 18, Camille, à 18 000 euros, l'enchère est à Camille, il y a 18 000, l'enchère est là en bas. A 18 000 euros, l'enchère est là en bas, 18 000 euros, bienvenue, pas d'enquête, pas d'erreur. A 18 000 euros, fini Audrey, cette fois-ci, c'est Camille l'enchère. A 18 000 euros... Annonce supplémentaire, ce lot est vendu sans TVA. This horse is sold without VAT. Very important, 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est 20% de moins. A 18 000 euros, à 18 000 euros l'enchère, à 18 000, à 18 000 euros l'enchère without VAT. A 18 000 euros, à 18 000 euros, bienvenue, à 18 000 euros l'enchère à droite, Camille, pas de regret, pas d'erreur. A 18 000 euros, on adjus. Thank you, Mr. William Hanson, merci. 18 000 euros, votre enchère, Camille. Le numéro 125 est présenté par le hara de Grand-Camp, un poulain alzan, est le 6 mai, par Neyèf et Lapinta. A noter que ce cheval est vendu sans TVA. This horse is sold without VAT. Autant pour moi. Le numéro 124 est présenté par le hara de Grand-Camp, une femelle benne, est le 21 mai, par Siouni et la Barquera. Ce cheval est vendu sans TVA. This horse is sold without VAT. Ajoutons que sa demi-sœur, Dipankara, s'est classée deuxième du prix Lacoumia à Angers. 1,24, 1,24, par Siouni, 124, de Dame, par Neyèf. Un second produit, famille de Sandaoua, Sandaoua, Barbayam, lovely family, lovely pedigree, lovely page, Haggagans, here we go. Allons-y, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. 10 000, 10 000 et 20 000, mets l'enchère à 10 000, il faut démarrer, volei-vot 10 000. 10 000, volei-vot 10 000, 5 000, volei-vot 5 000. 5 000 ? 5 000 euros, c'est l'enchère à 5 000. 7 000, 10 000. 7 000 euro, l'enchère à 7 000. Audrey, à 7 000 euros, c'est Audrey l'enchère à 7 000, 10 000. 10 000 euros, maintenant l'enchère à 10 000, à 10 000. 10 000, Solène, votre enchère à 12 000. 15 000, 15 000. Guillaume, l'enchère à 15 000, à 15 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, c'est encore à 15 000, 20 000, l'enchère à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, c'est encore à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, bravo Dominique, 25 000 euros, l'enchère, à 25 000, 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 à 25 000 euros, oui, bien sûr, 27, 27, 30 000, 30 000 euros, à 30 000 euros, Guillaume Lanchère, à 30 000 euros, l'enchère est à 30 000 euros, Guillaume Lanchère, à 30 000, 35, à 30 000, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, now, à 35 000, on the right side here, we're selling for 40, at 40, 40, 40, 40, Solène, à 42 000, à 40 000 euros, l'enchère est à Solène, à 40 000, à 40 000 euros, try again, Dominique, prêtez-vous. 5, 45 000 euros, Guillaume, 45 000 euros, Guillaume, alors monsieur, à 45 000 euros, à 45 000 euros, vous pouvez le faire, à 47, à 45 000 euros, à 45 000 euros, oui, 47, oui, à 47 000 euros, Guillaume, vous êtes battu, à 47 000, à 47 000 euros, nous vendrons, à 47 000 euros, Lanchère est à droite, à 47 000 euros, pas d'erreur, 50 000, Guillaume, 2, 52, 50 000, c'est Guillaume, à gauche, Lanchère, à 50 000 euros, Dominique, vous êtes battu. Encore un effort, à 50 000 euros, cette fois-ci, c'est fini, je vais devoir l'adjuger, merci de votre aide, en tous les cas, 2, 2, à 52 000, à 52 000 euros, il est revenu, à 52 000, 55, oula, à 55 000 euros, il est plus rapide, à 55 000 euros, à 55 000 euros, je vais devoir l'adjuger, monsieur, en tous les cas, merci pour votre aide. A 55 000 euros, encore un petit effort, si vous voulez, à 55 000 euros, merci de tous les cas, votre enchère, Guillaume, au rang, à 55 000 euros, pas de regrets, bien vu, on a le juge. Monsieur Rouget, merci, Guillaume, votre enchère, 55 000 euros. Le numéro 125 est présenté par le hara de Grand Camp, un poulain hazand et le cimais par Naïef et Lapinta. A noter que ce cheval est vendu sans TVA, this horse is sold without VAT. Tigneux, Naïef, second produit, d'un grand papier maternel, puisque c'est Green Rock, c'est Red Rock, c'est Pharmacist, Lovely Pedigree, c'est, donc, fils de Naïef, et on débute à combien pour ce second produit ? 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, Naïef qui réussit très bien, 10 000, 10 000 euros, le père de Lady Marianne de Tamayouz, à 10 000, 5 000, 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 5 000 euros, il faut démarrer à 5 000, à 5 000, à 5 000 euros, Naïef, Naïef à 5 000, à 5 000, à 5 000, mettez votre enchère à 5 000, il faut démarrer, voulez-vous 5 000, oui, 7 000, 7 000 euros, maintenant, Dominique, l'enchère à 7 000, à 7 000 euros, Dominique, l'enchère à 7 000, à 7 000 euros, c'est Dominique, l'enchère à 7 000, allons-y, 7 000, mettez 7 000, à 7 000, à 7 000, à 7 000, l'enchère à 10 000, l'enchère à 10 000, l'enchère à 15 000, à 15 000, à 15 000, à 15 000, Solène, à 15 000 euros, Solène, à 15 000 euros, Solène, votre enchère à 15 000, à 15 000 euros, Solène, c'est votre enchère, pas d'erreur, à 15 000, à 15 000, A 15 000 euros Solène l'enchaire est à 15 000 à 15 000 à 15 000 à 15 000 $ l'enchaire est à Solène à 15 000 à 15 000 $ qui prend le relais avec l'enchaire est à 17 000 à 17 000 $ à 17 000 et 17 000 $ à 17 000 $. A 17 000 euros, mettez 20. Solène, voulez-vous 20 ? Mettez 20, mettez 20. A 17 000. A 17 000 euros, l'enchère est à 17 000. A 17 000. A 17 000 euros, bien vu l'enchère est à Audrey. Solène, c'est fini. Merci de votre aide. 17 000 euros, je vais devoir l'adjuger et je vais l'adjuger. Bien vu, pas de regret. Ailleurs, enchères, ici, à droite, par vous, Audrey. A 17 000 euros, on adjuge. 17 000, Audrey. Le numéro 126 est présenté par le Hara de Bourgeauville, un poulain alzan né en Grande-Bretagne, le 3 avril, assimilé au nélevé en France. Il est par Zamindar et Labor of Love. Et c'est la famille de Lidari qui a obtenu deux places depuis l'apparution, se classant notamment deuxième du Turnbull Stakes, groupe 1. Lidari, blight type, groupe 1 place again, groupe 1 place again for Lidari. So, Pédigré qui bouge, Pédigré qui bouge bien et à noter que c'est le 3 quarts frères de Luanane, donc Luanane, donc, gagnant de liste du prix de Tourgeville. Et on débute à combien ici, donc, pour ce 3 quarts frères de Luanane ? Allons-y, bonnez-vous ! 20 000, 20 000, 20 000, un bon poulain ici avec du cadre à 20 000. 20 000 euros, un bon Pédigré ici qui bouge bien à 20 000. Cinq mille euros, l'enchêret à Guillaume. Ici encore 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000 euro. Toujours vous, Guillaume devarte l'enchête à 22 000. 22 000 euro. Ici encore 22 000. 22 000 euro. 22 000 euro, Guillaume, votre enchîche à par vous. Qu'on trouve à 25 000. 25 000. 25 000. 25 000 euros, l'enchête à 25 000 euros. L'enchête qui a 25 000. 25 000 euros, l'enchête à 25 000 euros. Guillaume, l'enchête à 25 000. 25 000 euros. Et pas vous, Coralie. L'enchête à Guillaume à 25 000. Merci. Oui, 30 000, maintenant 30 000. On est revenu à 30 000. à 30 000 à l'enchère, à 30 000 à l'enchère, Guillaume à 30 000, à 30 000 euros, mettez doué de les 32 000, à 32 000 l'enchère, à 32 000, à 32 000 euros, Guillaume votre enchère, à 32 000 euros, bien vu l'enchère, c'est fini là-haut, à 32 000 euros l'enchère est à Guillaume, rien d'ailleurs dans la salle, 32 000 euros l'enchère est à gauche, à Guillaume à 32 000, à 32 000 euros, pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr, à 32 000 euros, et on va pouvoir le juger à 32 000, à 32 000 euros, bien vu, fini, à 32 000 euros, no regret, Guillaume, l'enchère, bien vu, fini, On a de juges. 32 000 euros, Guillaume. Le numéro 127, présenté par Laura Dommel, c'est une police bée née le 18 mars par Loman et Lamarsa. Loman, Loman, donc, l'excellent Loman. Police qui se déplace bien ici, qui a du coffre, de l'étendue. Un second produit d'une mère propre, soeur de Shinandega. C'est la famille de Shinandega ici. Et on débute à combien pour cette bonne famille maternelle, Shinandega ? Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000. La fille de Loman, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000, 12 000, 12 000, 14 000, 12 000, 15 000, voulez-vous 15 000, 12 000. À 12 000, 14 000, à 15 000 euros, Solène, à 15 000, à 15 000 euros. À 15 000 euros, un bon papier, à bonne police, ici, à 15 000. Loman, à 20 000, à 20 000, l'enchête, à 20 000, l'enchête, à 20 000, l'enchête, à 20 000. À 20 000 euros, l'enchête, à 20 000 euros, ici, encore 20 000. À 20 000 euros, c'est Camille, l'enchête, à 25 000. À 25 000 euros, Camille, l'enchête, à 25 000. à 25 000 no marane. 25 000 no Bois à chers à droite 25 000. Toujours par vous Camille, 27, 27, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros toujours, nous sommes à 30 000, 32 000, 32 000 euros l'encher à 32 000, à 32 000, à 32 000 euros l'encher à 35, 35 000, 35 000 euros l'encher à 35 000, à 35 000 euros l'encher à 35 000, à 35 000 euros, ici encore à 35 000 euros, c'est contre vous Audrey, c'est Camille, à 35 000 euros, pas d'erreur, à 35 000 euros bien vu, oui, mais 36 même, 37 000. Ah, 37 000 à gauche. 30, 40. 41. Ah, il aime bien. 41, c'est parti. Ah, 41 000. Ah, 41 000. 43. 44, monsieur. 44. 45. 45 000. Ah, 45 000 euros l'enchère. Ah, 45 000 euros bien vu l'enchère. Ah, 45 000. Ah, 47. Comme vous voulez, monsieur. 48 ou 50. 47 000. Ah, 47 000 euros. Dites-moi oui, dites-moi non. À 47 000 euros, essayons encore. À 47 000, l'enchère est à droite. À 47 000 euros, essayons encore. Dernière fois. À 47 000. 8. 48 000. 48 000 euros l'enchère est à gauche. À 48 000 euros. Merci de votre aide, Camille. 49. 50. Bien sûr. À 50 000 euros. À 50 000 euros l'enchère est là. À gauche, à 50 000 euros. High Star. À 50 000 euros l'enchère est à gauche. À 50 000. À 50 000 euros. Bien vu l'enchère est là. Merci Camille. Je vais devoir être jugé. À 50 000 euros. Bien vu. Fini. Dernière fois. Dernière chance. On a le juge. Nicolas Clément, 50 000 euros. Merci. Le numéro 128, présenté par Loara de la Louvière, c'est une pouliche bée née le 27 mars par Naïef et Damon Twist. Fille de Naïef, fille de Naïef, la mère par Marjou, un second produit, soeur de Lac Palace. Et on débute à combien ici ? Donc pour cette fille de Naïef, qui a un beau travers de l'épaule. Allons-y. Voulez-vous. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. Les répondent à 10 000. Voulez-vous 10 000. Mettez l'enchère à 10 000. 10 000. 10 000 euros l'enchère est à 10 000. Voulez-vous 10 000. 10 000. 10 000 euros Naïef, voulez-vous 10 000. 5 000. Oui. 10 000 euros. C'est 12 000. Guillaume, 12 000. 12 000 euros. 15 000. À 15 000 euros maintenant, Guillaume l'enchère à 15 000. À 15 000. À 15 000. À 15 000 euros la fille de Naïef à 15 000. À 15 000. À 15 000 euros, mettez 20, 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 mettez 20 000. À 15 000 euros, toujours Guillaume l'enchère à 15 000. À 15 000 euros, mettez l'enchère à 15 000 euros seulement pour la fille de Naïef. À 17 000. Guillaume, si vous voulez, à 17 000. À 17 000 euros. À 17 000 euros l'enchère, à 17 000. À 17 000 euros l'enchère, à 17 000. 22 000, 22 000 euros maintenant Jean-Jacques, à 22 000 euros, à 22 000 euros Jean-Jacques l'enchère, nouvel encherie sur Guillaume, à 22 000 euros au restaurant, à 22 000 euros c'est Jean-Jacques l'enchère à 22 000, 25 000, 25 000, 20, 30 000, à 30 000, à 30 000 euros Guillaume l'enchère à 30 000, à 30 000 euros tout est par Guillaume à 30 000, à 30 000 euros maintenant Guillaume c'est votre enchère, à 30 000 euros l'enchère à Guillaume à 30 000 euros, à 35 000, 35 000 euros maintenant Jean-Jacques, à 37, Jean-Jacques contre vous, 40, 40 000, 40 000 euros, 40 000 euros restaurant l'enchère à Guillaume, À 40 000 euros, l'encher est là-bas derrière, à 40 000. À 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est Jean-Jacques l'encher à 40 000. À 40 000, à 40 000 euros, c'est sûr, Guillaume, c'est contre vous, à 40 000. À 40 000 euros, il n'y a pas d'erreur, c'est sûr. 42 ! Solène ! 44 ! 44 000 euros, Jean-Jacques à 44. 44, sir. 46 ? 45 ? 45 000 now. 45 000 now, down stair. At 45, 46 ? 46 ? 45, down stair. 45, vous voulez-vous ? Allez, on vient pour, 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 cette fille de Naïef. Qui nous est présentée par le hara de la Louvière. Ses éleveurs. Allez, Diori qui est là, qui est présente. À Jonathan Pays également. À 60 000 euros, Jean-Jacques. Qui est autour du ring. À 65 000, à 65 000 euros, toujours en bas. À 65 000 euros, toujours en bas. Et Nicolas Clément, qui, si j'ai bien entendu tout à l'heure, a acheté le... La femelle de l'Omane. Le lot 127. 70 000 euros, maintenant l'enchère est là-haut. À 70 000 euros, toujours Jean-Jacques l'enchère. À 70 000 euros, c'est Jean-Jacques qui tient l'enchère. À 60 000 euros, c'est Jean-Jacques qui tient l'enchère. À 70 000 euros, c'est Jean-Jacques qui tient l'enchère. À 70 000 euros, il n'y a pas d'erreur. Bien vu, merci de votre aide. Solène, votre enchère. C'est la famille des L. Des L de la Louvière. 72 000, Solène. Celle de Lohmane, Lattice et Satrie, mais qui n'est pas un L, évidemment. La famille de Litt également. Litt qui est pollinière chez Thierry Lemoyne. Je vous invite à aller voir sa page élevage à Thierry Lemoyne. J'y étais récemment. J'ai pris les photos des folles, les photos de Litt également, que vous pouvez apercevoir. Que vous pouvez voir d'ailleurs, pardon. Ça n'a pas me lâché, ça. 129 désormais, qui nous est présenté par Loura du Mont-Dimon, Prême-Equestrienne. Une femelle de Haït Chaparral et Lessing. C'est une autre liste de Lessing, cette fille de Orpen. Elle est né très très tôt dans la saison, cette femelle, Solène 129. Elle est né le 6 janvier. Et le 6 janvier, cette femelle. Également troisième du prix de la grotte. Ce troisième produit. Le premier n'a pas pu courir, c'est une fille d'Elyse Vsiki accidentée à l'entraînement. Le deuxième est un fils de 6 stars. On est allé à 6 stars, à la CI, avec Lessing. Elle a été conservée, ce poulain, par ses éleveurs. C'est donc Prême-Equestrienne, le Hard du Mont-Dimon. Elle a été placée à l'entraînement en France, chez Xavier Thomas de Mayholt. Là, ici, cette achatrice, troisième produit, tout naturellement. Suivi cette année d'une femelle par Rip Van Winkle. Et dans un instant, dans la partie en coulisses, vous pourrez voir et écouter l'interview d'Albert Domiol. On Cam Farm, donc, qui s'est montré déjà très actif pour cette première journée de vente. J'en ai de sélection, donc. 18 000, 18 000 now. 19. Hi, chapard. 18 000, it's against you, sir. 19. 19 000. 19 000 euros. Laura, vous êtes battue à 19 000. Ah, 19 000 euros maintenant, l'enchère. Ah, 19 000 euros. Come on, sir. Ah, 19 000 euros l'enchère, bien vu, fini. Je vais devoir... 20 000. 20 000 euros l'enchère à 20 000. 20 000 euros l'enchère est là, 20 000. 20 000 euros l'enchère est là, 20 000. 20 000 euros l'enchère est là, 20 000 euros l'enchère. Pas de regret, pas d'erreur. Lessing avait été élevée par Mademoiselle Perret à 21 000 à 21 000 de relancher à 21 000 à 21 000 de relancher elle avait fait carrière principalement en France du moins au début de au milieu plutôt de sa carrière elle avait débuté Monsieur Hofer Merci Monsieur Monsieur Hofer Alors lequel ? Mario ou Manfred ? Le numéro 130 présenté par le rat de Beauvoir les frères Hofer qui sont présents le 19 mars par Sioni et Lilac Deutschland l'Estière Pour terminer avec Lessing donc la mère de ce 129 avait débuté sa carrière en Espagne elle avait gagné sa première course à Madrid sur 1 100 mètres et on débute à combien ici allons-y pour la fille de Sioni qui avait été donc gagnante d'une liste c'était le pré-ronde de Ney pour Yann Durper par la suite elle a été placée à l'entraînement chez Richard Gibson elle a même été troisième du prix de la grotte de Zarkhava par la suite elle a été achetée donc par Prem et Kestrian elle a fait carrière à Nadel Sheba feu l'hypodrome de Nadel Sheba court donc pour la 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 Kestrian et l'entraînement de Xavier Nakadji qui l'a terminé sa carrière chez Xavier Thomas il y a un athlétique fils fille pardon une athlétique fille de de Sioni elle est déjà nommée elle s'appelle Lissala ou Lissala sa mère Lilac Charm est une fille de Marchoux rien à voir avec Golden Lilac par exemple elle a pas couru cette Lilac Charm Lilac Charm est la mère de deux gagnants Luminosité une fille de Motivator et Lagoa une fille de Dark Angel qui est chez M. Rossi pour la Casa de M. Cyrul elle a deux ans la fille de The Way You Are est à l'entraînement en France chez François Rau et cette année Lilac Charm a une femelle de Dark Angel donc elle a répété le croisement de Lagoa la troisième mère c'est tout de même la championne qui avait gagné le groupe 1 près de Diane deuxième du Marcel Roussac également à deux ans et troisième le Halvar c'est un mal-al-san né le 29 mars par Le Havre et Louselon troisième pardon de la poule des salé-pouches Le Havre Le Havre donc de mes frères de Louvre rouge et c'est à 100 mètres au début celui-ci attaqué par Le Havre à la combe Le Havre qui vaut les meilleurs qui va s'abonner Le Havre qui s'abonne à 100 mètres de m'enfuissé je vais te faire regarder je t'en avrai un petit calme à dos le Havre 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 quoi de mieux qu'un petit clip vidéo pour se mettre en appétit voir Le Havre en action avant de parler d'un de ses produits ce lot numéro 135 par exemple l'eau Alvar il est déjà nommé il s'appelle l'eau Alvar dans Istanbul par Le Havre une lousse de loup une fille de loup solitaire gagnante à 4 reprises et placée à 21 reprises qui était un traitement chez William Karjig elle a fait carrière dans le sud-est dans les handicaps principalement et Luzolo est une fille de champagne pour Yo-Yo champagne pour Yo-Yo qui courait sous la casac de Alec Wo en fin de carrière son début de carrière courait sous la casac de enfin pour l'entraînement pardon de Daily Lelouch avec M. Sabarli et Luzelou a déjà produit une black type c'était Louvre Rouge qui fit Goldaway placé deuxième du Robert Papin je crois a été entraîné par Cédric Boutin son frère Mathieu Stephen 75 000 euros 75 000 euros et continue d'acheter le numéro 132 le numéro 132 présenté par le RAD 13 avril par McPhee et Lutka donc Louvre Rouge l'ouvre Rouge l'ouvre Rouge l'ouvre Rouge elle était chez Cédric Boutin Lutka et Lutka